Et comment vous avez fait pour travailler l'alchimie du couple ? Parce que c'est plutôt réussi, enfin on y croit vraiment en Mendes Donc autant qu'il s'aime qu'il se déteste Donc voilà, je voulais savoir comment s'est passé le processus Je t'en prie, vraiment 50 Et puis on l'a fait à l'américaine, on a couché ensemble pendant 6 mois Non, j'ai été choisi d'abord C'est ce qu'on appelle le talent tout simplement Non, non, c'est bon, voilà, ça s'est trouvé comme ça Et ensuite j'ai fait les callbacks avec le deuxième tour De, je ne sais plus, 5 Isabelle possibles Qui étaient toutes géniales Mais il y a eu un truc magique avec Emilie C'est Emilie ton pardon ? Avec Emilie Non, il y a eu un truc magique avec Emilie En plus, c'est vraiment, vraiment en plus De toute façon je pense que ça se voit vraiment Mais effectivement, on a fait, on a fixé la dernière à avoir fait les callbacks Parce qu'en plus, je peux raconter Quand ça s'est passé Parce que c'est un peu la magie du truc C'est qu'on fait les callbacks des autres comédiennes le jeudi On finit les essais, ça s'était plutôt bien passé Et puis la directrice de casting Putain, c'est quand même dommage pour Emilie quand ? Elle ne peut pas être là parce qu'elle tourne Et puis on ne se connaissait pas avec Emilie Mais je trouvais ça très injuste Donc c'est quand même dingue qu'elle ne vienne pas faire des essais Juste parce qu'elle n'est pas libre et en plus elle travaille Donc refaisons des essais le samedi Eh bien le samedi, on faisait, je ne sais plus quelle scène Mais en tout cas on ne se regardait même pas Puisqu'on avait une jeune adolescente qui nous était donné Et on ne s'était jamais vu Et on ne se connaissait pas Alors les essais, c'est vraiment Salut, ça va, tac, et puis on joue tout de suite C'est là, on ne se connait pas du tout Et donc on sent, on est très sur les sensations Et effectivement, il se passait un truc Ça se jouait tout de suite ensemble On sentait alors qu'on ne se connaissait pas Et puis il y avait le rapport, je pense, que cherchait Fred et Jean aussi Dans Isabelle et César C'est-à-dire une très belle élégance du côté d'Isabelle Et quelque chose de plus rustique du côté de César Et puis voilà, et effectivement Après ça n'a fait que monter au fur et à mesure des jours de tournage Voilà Vous l'avez senti qu'il y avait même chimie avec cette comédienne Ah oui, franchement Mais alors il y a eu d'autres comédiens aussi Quand même je me disais, tiens, ça joue, c'est agréable Mais je l'ai dit plusieurs fois en interview Mais c'est vrai, j'ai comparé ça Moi je n'avais jamais fait cet exercice-là Et c'était un peu comme les joueurs de jazz Quand ils font... Je pratique beaucoup les boîtes à jazz J'adore le jazz Non mais c'est vrai, on est toujours là, on voit un coup Puis on voit un mec, il y en a quatre qui jouent Il y en a un qui lave la main qui dit Ah j'ai mon saxo, je peux jouer Et puis ils ne se connaissent pas Ils se mettent à jouer ensemble comme si... Et il y a un peu eu ce truc-là C'est-à-dire que sans se regarder, en s'écoutant Il y en a un qui tend une perche, l'autre la saisit Et puis en fait ça se met à jouer alors qu'on ne se connaît pas Et il y a eu effectivement ça très fort avec Émilie Voilà Pour être tout à fait juste Parce que ça c'est comme ça que tu l'as vécu En fait, Émilie... Émilie était choisie bien avant Et on t'a tendu un piège Pas du tout Mais Émilie faisait effectivement partie des... Des problèmes qu'on a castés aussi Et tout l'enjeu était de créer un couple Et toute la difficulté effectivement était d'arriver à... En casting, à trouver cette alchimie Et effectivement Tu as été... On a eu une évidence sur toi plus vite Parce que... Parce que tu es petit et rabelé On a fait la sympathie tout de suite Non, non, parce que voilà Et après effectivement Émilie, on avait déjà une intuition assez forte sur toi Mais il fallait trouver ton César Et donc quand ça s'est fait C'est vrai que ça a été assez clair je pense pour tout le monde Et il y a eu assez peu de débats Donc tu as déjà un César en fait Excellent Moi je vais demander à Farrell Williams si le voyage s'était bien passé Tu as le look je rêverais de... Alors... Je le serais jamais Le look hein C'est beau, c'est super C'est pour toi Florent Bah merci, c'est très gentil Moi j'ai fait plus simple pour toi mais... Parfait Du coup j'ai une question Tout à l'heure vous avez dit Vous aviez pensé éventuellement à faire le film numéro 3 Si j'ai bien compris Moi je n'ai pensé à rien aujourd'hui D'accord Mais du coup Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de faire une série Et du coup de repartir un peu à zéro en même temps avec... Une fois encore, moi je fais des séries Mais Dimitri qui avait fait le... Qui avait fait les deux premiers films Euh... Avait cette espèce de... D'envie Et d'inquiétude Et donc tout l'enjeu était... Notre travail à nous a été de... De bâtir une proposition qui était convaincante pour... Pour... Dimitri qui avait écrit... Écrit le premier film Enfin produit le premier film Et Mathieu et Alexandre qui en étaient les... Les auteurs Et donc c'était vraiment le... C'était un pitch ouvert Est-ce qu'on va arriver ? Est-ce qu'il y a moyen de... De... De raconter cette histoire ? De recréer une nouvelle histoire ? Et surtout ce qui était séduisant pour tout le monde C'était l'idée du coup de créer une famille Qu'on allait pouvoir suivre sur... Presque plus sur l'attraction... L'attirance et le... Et le plaisir qu'on a retrouvé cette famille Que sur chacune des histoires Et donc tout l'enjeu il était de créer une galerie de personnages Qu'on allait avoir envie de retrouver... Tout au long des épisodes et plus si affinités Et vous prévoyez combien de saisons ? Il faut demander à Yann mais... Nous on a signé 15 Ouais C'est ça hein ? Les acteurs américains quoi ! Ah ! Très bien ! Donc devant cette avalanche de questions, je vous propose de vous... Oui, s'il vous propose... Bien sûr ! Bonsoir ! Moi je voudrais juste savoir en fait si vous pouvez nous parler d'une prothèse d'écriture Comment on arrive à ce rythme de Vannes ? Est-ce qu'il y a des... Plusieurs scénaristes ? Est-ce qu'il y a des tables de lecture avec les comédiens ? Est-ce que vous ajustez jusqu'au dernier moment ? Comme font les américains ? Américains... Non ! Non ! Non ! Il y avait juste une très bonne adaptation des dialogues à la bouche ! En fait on a travaillé, on a créé la série avec Mathieu et Alexandre pour créer ce qu'on appelle une Bible, donc cette galerie de personnages et puis la déclinaison en tout cas et l'adaptation. Ensuite moi je travaille avec deux scénaristes, qui s'appellent Thomas Mansuet et Judith Havas sur les Arches, parce que sur les séries on travaille maintenant beaucoup sur les Arches, c'est-à-dire la structure générale de la série sur les six épisodes pour savoir à peu près où on va avant même de commencer l'écriture. Ensuite on a cinq scénaristes qui ont rejoint l'équipe pour travailler, donc en collaboration avec moi sur chaque épisode, et la supervision toujours d'Alexandre Mathieu aussi, et voilà. Et au fur et à mesure des étapes on avançait comme ça, et on pouvait affiner au fur et à mesure de manière assez classique je veux dire. Bravo, c'est très réussi ! Mais c'est une écriture, si je peux me permettre, puisque c'est aussi des compliments, c'est une écriture qui est déjà... Pourtant c'est pas écrit d'une manière très populaire, c'est pas un langage très populaire, c'est pas soutenu non plus, mais c'est quelque chose qui est très facile à jouer, C'est vrai, on se le met facilement en bouche, titre, mais euh... Si, apparemment il y a des équipements. Alors pour ceux qui ne connaissent pas comme ça, ça peut animer le reste de la soirée, je vous donne les règles. Le jeu titre, c'est lorsque vous faites une phrase qui peut être un titre de film porno. Et vous dites titre, donc là c'est facile à se mettre en bouche, vrai titre, évidemment. Je vois que ça plaît à tout le monde. Non voilà, c'est une écriture qui est facile à, voilà, c'est pas assez agréable à jouer, on rajoutait très peu de choses. Très très facilement, c'est vraiment évident. Et ce que vous voyez peut-être pas, mais ce qui est assez caractéristique de cette série, c'est qu'il y a plus de séquences que dans ce que vous voyez d'habitude à la télévision. On a essayé d'organiser la production. En fait, tout l'enjeu a été quand Eliane a remis son travail avec Mathieu et Alexandre qui a dit, vous allez le voir, c'est très bien. On a dit, c'est bien, mais c'est riche. Et donc tout l'enjeu a été de se dire comment on fait, on a beaucoup discuté avec M6, de mettre en place un processus de production qui nous permettait de garder ce rythme qui est plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma qu'en télévision. Et avec une fois et demie plus de séquences, et donc derrière deux jours de tournage, que ce qu'on peut voir avec M6 en télévision. Et c'est ce qui donne aussi ce rythme avec cette qualité d'écriture. Est-ce que je peux raconter une petite anecdote juste avant votre question ? Ça me titille, parce que si je ne le raconte pas ici, je ne le raconterai jamais. En fait, samedi, le M6, le JT de 12h45, ça fait un petit sujet sur moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'étais très heureux, très élu de le voir. Mon scooter ! Et grâce à M6, j'ai su que mon scooter, qui était garé gentiment à Vimarceau, était en train de se faire défoncer. Mais si vous jure, j'ai les images, j'ai filmé. C'est grâce au 12h45, j'ai dit, tiens, c'est marrant ce scooter qui est garé au même endroit que le mien. Ah, mon top case ! C'est un gilet jaune qui est dessus en train d'arracher ma scène. Ah oui ! Donc je voulais remercier doublement le JT 12h45 avec M6, parce qu'ils m'ont flatté et derrière, ils m'ont ruiné le week-end. Voilà. Parce que c'est ici qu'il faut le raconter, sinon on le racontera. Voilà. Maintenant, place aux questions. Merci. Bonsoir. J'aimerais savoir, je sais pas si vous pourrez répondre ou pas, comment est venue l'idée du personnage principal de Florent Père, le faire jouer par un portugais ? Alors en fait, quand on... On est parti quand même de l'ADN du film, donc on avait l'âme qui est déjà là quand on fait une adaptation, c'est déjà formidable. Et puis après, pour décliner ça en série, il faut vraiment créer un nouvel univers et des personnages différents du film. Et c'est vrai que, bah... Oui, je me suis inspirée d'un ami. Et en plus, non mais on tenait quand même aussi à installer un couple qui, contrairement au film, était un couple mixte. C'est-à-dire qui venait de milieux différents. C'est-à-dire un César qui venait d'un milieu populaire, fils d'Ébidré, et puis qui avait eu à gravir l'échelle sociale. Et puis une Isabelle de Sailly, donc fille des parents que vous avez vues, et qui avait fait le choix, on va dire, de l'amour aussi, de permettre à son mari de grimper l'échelle sociale, en devenant femme au foyer, ce qui n'était pas forcément, en plus, son ambition au départ. Et ça, ça crée aussi toute une arborescence, en fait, d'intrigues à venir aussi. C'est-à-dire ce qu'on appelle une backstory, c'est-à-dire un passé pour les personnages sur lesquels nous aussi on peut s'appuyer en tant que scénariste. Et c'était intéressant à plein de niveaux. Voilà. Et mon meilleur ami, M. Mendez, il est très très content. Et je pense qu'il a fait la pub dans tout le Val Vase, ce qui va probablement booster les audiences. Ah bah les portugues du Val Vase. Mais il s'appelle vraiment M. Mendez ? César Mendez ? Non, c'est Patrice. 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 Vous avez une question froid, non ? Je n'ai pas dit pourquoi. Mais c'est vrai. Ah, on va échanger. Bonsoir. Je trouve que j'ai un petit herpes par contre, pas attention. Je trouve que vous êtes revenu du film au niveau du contenu, globalement. Est-ce que vous allez respecter les... Est-ce que vous allez aller aussi loin dans le comportement des parents avec les enfants que le film a été ? Je pense que vous allez être bridé par les codes télé, entre guillemets. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les certaines personnes sont un peu choquantes, je trouve, par rapport aux enfants. Est-ce que vous allez aller aussi loin ? C'est assez subjectif, mais on va aller assez loin. C'est-à-dire qu'on regarde le ton, le rythme et aussi cette possibilité de pousser un peu les curseurs plus fort que dans d'autres séries comédies familières qu'on pourrait voir donc on a déjà vu franchement moi je crois que ça va aussi loin moi j'ai l'ascenseur si je peux me permettre quand on a tourné ou déjà à la lecture mais après chaque jour en relisant la feuille de service ou en tournant les scènes il y avait de monde ça en prime alors en prime c'est 26 des enfants oui non je crois franchement moi j'étais un grand grand fan des films vraiment avant même de savoir que la série existait j'ai vu mille fois les films c'est pour ça que c'était un cadeau extraordinaire d'être sur la série et c'était aussi ça qui était excitant c'est à dire est-ce qu'on va pouvoir avoir ces scènes de délire et franchement ou alors je suis aveuglé par la mort que j'ai pour la série mais je crois que moi je crois qu'on va aussi loin je pense c'est ce qu'elle vient de dire c'est ce que je viens de dire oui on peut le on peut le oui oui bon bonsoir je voulais savoir depuis combien de temps la série était dans les tuyaux ça fait combien de temps que vous préparez ça deux ans deux ans voilà deux ans ça a été en fait assez assez rapide à partir du moment où on a on a décidé de la faire et on s'est associé avec Bumitri le temps de constituer l'équipe ça n'a pas été une vente très compliquée près de M6 je vais le reconnaître qu'il y a eu un an allemand un allemand même si ça avait été le partenaire des films donc on ne sait pas non plus poser de questions de savoir avec qui on allait le faire et derrière l'écriture a été Véloz et le tournage a démarré un an et le tournage a démarré un an donc on le voit et c'est vrai que dans un processus de création de série ça a été très rapide et c'est rarement aussi rapide donc on a dit plus qu'on en ça peut être une soirée facile je vais en rester là bonsoir moi on a beaucoup parlé de processus d'écriture je voulais savoir quelle était la place de l'improvisation si on avait eu en fait un peu mais pas tellement je trouve qu'il y a il y a une vraie rencontre entre nous les personnages l'écriture donc c'était assez évident de suivre ce qui était écrit c'était très instinctif il y a eu des petits moments où c'est improvisé mais en fait je ne sais pas Florence ce que tu en penses mais il n'y a pas eu des il y a des petits moments qui débordent mais qui n'ont pas été forcément gardés d'ailleurs non non après c'est à dire il y a un pro et un pro c'est à dire si c'est juste rajouter une petite réplique en fin de prise ou se laisser aller à une petite modification de texte je pense que ça c'est plus de l'ordre de la proposition c'est le métier de d'acteur d'actrice après vraiment de grosses impros enfin moi je ne sais pas Frédéric si ah bon c'est vrai alors qu'il y a certaines séquences qui se prêtent je sais que je ne vais pas spoiler mais il y a quelques séquences où il y a de la marge où on cherche des choses on a des situations très fortes il n'y a pas besoin mais souvent ça sert de de point d'appui pour chercher des choses pour creuser pour oui pour apporter donc ce n'est pas des impôts qui viennent de nulle part on a des situations très fortes on les pousse des fois on cherche un peu on fait ce travail là et c'est ça qui est qui range je pense l'autre vision c'est que ça autour de cette structure forte et de ces dialogues qui tiennent vraiment bien la route on peut se permettre de chercher de mais même dans des gaps visuels aussi dans plein de petites choses même si vous n'avez pas le sentiment on s'est donné cette liberté là qui ne sont pas des impôts encore une fois ce n'est pas 5 minutes qui sortent de nulle part et qui sont hors contexte mais à chaque fois on essaie de nourrir ça de rendre ça vivant et pour rendre ça vivant je pense qu'il y a peut-être que vous n'en avez pas rendu compte mais vous avez un profil quand même moi j'ai qu'à la salle et en même temps ce qui est fou c'est que même nous quand on regarde ensuite le texte on oublie parfois aussi que ce n'était pas écrit comme ça parce qu'en fait le texte est tellement respecté dans son sens dans la direction de la scène dans l'enjeu des scènes qu'en fait on ne se sentait jamais trahi en regardant les rages comme il y a un moment en fait ça n'était que une valeur ajoutée et même on se dit on écrit vachement bien c'est un petit peu de vous quand même non ceci dit c'est vrai qu'on a eu la même attitude je ne sais pas les 10 premiers jours de tournage comme c'est effectivement bien écrit on est en train se lustrer les brotes mutuellement mais on n'a pas envie d'en rajouter moi je sais alors on n'a pas le même parcours du tout mais moi au nom du one man je me suis dit je me connais je vais avoir naturellement je peux en faire des caisses donc je vais me mettre voilà sur un petit régime et régime pas quoi parce qu'on se dit le texte voilà ça suffit et effectivement le fait que Fred Alex de la patrouilleur Mathieu de Laporte nous dit mais c'est très bien comme ça ça nous va mais allez-y lâchez-vous vous pouvez vous permettre de sortir un petit peu du cadre et tout et de nous dire ça c'est pas effectivement des intros de 10 minutes mais c'est juste dans la tête un truc qui se débloque de dire ok si j'ai envie d'ajouter un mot, une virgule une suspension quelque chose un peu de vie je peux le faire c'est pas irrespectueux ni du texte ni des auteurs et effectivement t'as raison c'est que ça amène de la vie parce que on met des petites choses à nous dedans qui font que ça vient et en plus on trouve de temps après les impros moi j'en ai eu un peu plus avec Seb qui fait Bernardo parce que c'est un très bon ami qu'on se connait vraiment bien donc on était tout le temps en train de se chercher et puis il y a la scène de la couette ou là par contre tu m'as laissé il y a une scène ou là une phrase c'est César galère à mettre une couette dans sa housse et Fred m'a laissé faire deux impros de 9 minutes où j'ai pu m'exprimer comme un petit sanglier de la couette et bon il reste 45 secondes donc j'ai quand même fait 17 minutes 15 de merde hein mais euh bon voilà je vous propose de continuer autour de la mer ouais titre dans sa douce c'est il y a il y a qu'ROise il y a